Je suis arrivée à l'école de peinture de Poto-Poto, donc là je vais voir un coup la future génération de Picasso. Il y a plein d'artistes qui travaillent donc j'ai essayé d'aller rencontrer, discuter avec eux. Par contre je ne sais pas si j'aurai le droit de prendre leurs offres en photo, on verra. En tout cas, ça promet, c'est tout joli et j'ai toute excitée. Bonjour, alors comment vous vous appelez ? Moi je m'appelle Paul Gerli, artiste et peintre de l'école de peinture de Poto-Poto. Moi j'ai fait mon éruption ici à l'école de peinture de Poto-Poto depuis 80, j'ai encore l'âge de 18 ans, jusqu'à nos jours et c'est un peu de calculer ça fait combien de temps ? 40 ans de carrière, l'âge ça fait déjà combien ? 18 ans, en 80, nous sommes en 2021, donc du coup c'est simple ça. Vous avez remarqué ici, là ce sont des scènes de vie courante que j'ai essayé un peu de reproduire, donc moi je suis artiste et peintre, je suis également dessinateur et calligraphe. Voilà, donc du coup, vous voyez vous-même là, là ce sont des scènes de vie courante, ce sont des scènes de joueurs de foot baby, voilà. Alors là avec mon appareil, on dirait que c'est une photo, mais en fait tout a été fait avec un stylo. Un stylo. Juste un stylo. La preuve en est, vous voyez le stylo est là, et si je peux vous montrer, ça c'est encore embryonnaire, là je suis en train de dessiner, là c'est encore embryonnaire, donc du coup, voilà quand ça prend fin, ça donne cette dimension. Ça donne ça. Je m'appelle Siri Bokotaka. Bon ça fait près de 40 ans, près de 40 ans je peins. D'accord. J'ai choisi de rester à l'école de Kukubo, malgré qu'on sort, on revient à tout ça. Par exemple pour ce tableau là ? L'art d'abord est spirituel, tu peux avoir une pensée, par exemple une dame qui revient des champs, déjà au fait de rien que par ça déjà, je peux déjà imaginer. Et là, par exemple, en peignant ça, là on voit que vous avez fait la partie droite, est-ce que vous savez déjà ce qui va être à gauche, où ça vient ? Donc on va travailler avec mes collègues, quand j'ai fait une partie, et quand il va mettre aussi son inspiration, on va essayer de mettre les sambéoses, les mélanges, pour ne pas concentrer les coupures. D'accord. On vous laisse travailler. Merci. La visite s'est très, très bien passée, c'était très joli, il y avait des toiles et c'était vraiment ma visite, mais je ne pouvais pas les prendre en photo. Et j'ai rencontré deux artistes, un peintre et un dessinateur au stylo, j'ai vraiment tous les deux des trucs super beaux, et j'ai acheté une petite oeuvre. Donc là voilà, c'était vraiment une jolie visite à faire, si vous venez à Abraza, les gens sont très gentils et très à l'écoute, et pour les photos et les vidéos, il faut juste demander l'autorisation, et si on vous dit oui c'est bon, sinon non, tant pis.